C'est le début de la récolte des asperges et le plus gros producteur de la région est ailleurs. Le maraîcher souhaite prendre sa retraite, mais personne de sa famille ne veut prendre sa suite. Il est donc parti à la recherche d'un repreneur. Voici les premières asperges, des vertes. Plantées il y a un an, elles pointent le bout de leur nez, encore un peu fines mais si bonnes selon ce maraîcher. J'en ai ça, c'est très bon, c'est très beau. Fier de son produit, il les mange cru. Ça ne fait pas grossir, c'est plein de vitamines. Après avoir cultivé du cresson, Patrick Maugré s'est lancé dans la culture de l'asperge il y a 15 ans. Il passe en bio cette année. Coupé à la main, il faut que chaque tige atteigne au moins 24 cm. Deux ouvriers commencent la récolte, ils seront très vite une dizaine jusqu'en mai pour cueillir les vertes et les blanches. La différence entre la verte et la blanche, c'est que la verte n'a pas besoin de butte, elle se cultive à ras du sol. Alors que la blanche, on a besoin d'une butte qui fait 45 cm environ de hauteur, l'asperge pousse dans la terre. C'est pour ça qu'elle est blanche, quand on la vend, on la récolte avant qu'elle ne sorte de la terre. Ici, 40 à 50 tonnes d'asperges sont produites chaque année. Laver conditionnées, elles partent sur les marchés ou dans les grandes surfaces. Personne ne peut reprendre l'exploitation. Un drame a touché Patrick, il a perdu son fils. Il souhaite prendre sa retraite, il vient de vendre ses terres à un grand groupe du bio. J'ai 68 ans et il est temps que je passe la main. Recherche passionné pour s'occuper de 4 hectares et demi de serres. Alors je cherche un chef de culture qui va gérer l'exploitation à ma place, puisque les repreneurs sont de Paris, ils ont des magasins dans toute l'Europe. Qu'on se le dise, l'heureuse élu s'occupera d'un sol souple fait d'alluvion, parfait pour l'asperge. Merci. 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 Merci.